Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau maquillage. Alors on commence par la base matifiante, toujours commencer par une base pour protéger son visage. Ensuite je viens utiliser un fond de teint stick avec le pinceau Kabuki. Donc on fait des petits traits partout, alors plus on en met plus il y a de couvrance. Au moins on en met, au moins on a de couvrance. Et ensuite je viens l'appliquer avec le pinceau Kabuki. On passe ensuite au correcteur. Alors on en met un petit peu, vous voyez il n'en faut pas beaucoup. Là j'utilise un pinceau de poudre d'un côté et un pinceau correcteur de l'autre. Donc j'en mets en forme de pointe vers le bas pour venir apporter de la lumière sous l'oeil et cacher les serres. Vous voyez j'insiste bien dans le creux de paupière parce que c'est là où on a la partie la plus sombre de l'oeil et c'est là où il faut apporter de la lumière. Donc je viens d'abord appliquer avec le pinceau et ensuite je prends une petite éponge que je viens humidifier avec la gouroune fixatrice. Et là je viens tapoter pour faire pénétrer l'anti-cerre. Ensuite on vient matifier son teint avec la poudre matifiante. J'utilise également le même pinceau que du côté de pinceau et je viens tapoter mon teint aussi pour pouvoir matifier son maquillage. Pour pouvoir avoir une meilleure tenue du fond de teint. Ensuite on va sculpter son visage. Donc j'utilise un fond de teint poudre compacte avec deux teintes au-dessus de mon fond de teint habituel. Et je viens en placer au niveau du creux des jouets pour sculpter son visage, affiner son visage et apporter de la couleur. Je fais une forme de tout droit sur le visage pour apporter de la couleur. Donc il est important de choisir un fond par la couleur de votre peau et faire avec ce bronzeur que vous allez venir rehausser votre teint. On passe maintenant au blush fard à joues. Alors on sourit et on met le fard à joues là où il y a le bon B de la joue pour apporter de la bonne nuit. Évidemment après il faut estomper. On fait des petits mouvements circulaires et on estompe en estompe. C'est ça qui est joli dans les maquillages, c'est vraiment estomper, toujours estomper. On illumine le teint avec l'illuminateur en poudre. Donc au-dessus du fard à joues, sur le bout du nez et sur la lèvre supérieure pour apporter un petit peu de l'eau. On en met également en dessous des arcades sourcils. Donc là vraiment on cherche à attirer la lumière. On va faire ces sourcils avec la palette à sourcils et ce super pinceau avec un côté biseauté et l'autre plat. Alors on prend un peu de poire foncée et un peu de cire. Et on vient d'abord faire les contours de ces sourcils. On part pas du début du sourcils parce que sinon ça fait trop foncé et ça fait un regard sévère. Donc je pars à on va dire un centimètre du sourcil. Je fais les contours et ensuite je viens remplir uniquement avec la poudre pour un effet naturel. On fait pareil de l'autre côté. En tout cas on essaye. Donc d'abord les contours avec la cire et le fard le plus foncé. Ensuite on remplit uniquement avec le fard pour un effet plus naturel. Vous pouvez utiliser la cire si vous avez des sourcils qui sont un peu rebelles. Et après je change de côté de pinceau. Je prends le pinceau plat et là je prends uniquement la poudre la plus claire. Et là je viens de faire ma base de sourcils pour que ça fasse comme un dégradé, ça fasse plus naturel. Ça donne un regard moins sévère de commencer la base de son sourcil avec un fard plus clair. Et je viens un petit peu mélanger les deux couleurs pour que ça fasse toujours naturel. Même les sourcils on les estompe, donc on vient brosser ses sourcils pour mélanger tous les fards et pour enlever les excédents. Ça c'est l'illuminateur qu'on peut mettre en dessous du sourcil pour apporter de la lumière. Allez on met sa base à paupière pour éviter que les fards filent dans les paupières et pour avoir une tenue toute la journée. On va faire un dégradé, alors l'indispensable c'est le pinceau fluffy pour réussir à faire son dégradé. Donc là on prend une couleur gingerly, c'est des fards compressés. Et je viens faire mon crotte paupière pour apporter de l'intensité au regard et pour commencer le dégradé. Donc on floute, on floute, on en met dans toute la paupière, le crotte paupière pardon, et sur le coin externe et on vient estomper, 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 estomper. C'est ça le secret d'un joli maquillage, c'est de l'estomper. Sous-titrage ST' 501 Alors là je vais utiliser le pinceau plat avec le fard manipulatif. Donc c'est un fard qui est irisé, donc on vient d'abord humidifier son pinceau avec la brume fixatrice. Et là on vient pas étirer le fard, mais on vient le tapoter. Parce que vu qu'il y a des petits pigments de couleurs et des paillettes, il faut vraiment venir tapoter. Sinon on va voir partout et ça va pas bien se fixer. La brume fixatrice va venir vraiment intensifier vos fards. J'utilise ensuite un fard plus foncé, le fard brave de la palette numéro 4. Et je viens le mettre en coin externe. Et je viens encore une fois estomper, estomper, estomper et venir mélanger les deux couleurs pour un effet dégradé. Sous-titrage ST' 501 Ensuite j'utilise l'autre côté du pinceau plat, c'est le côté du pinceau eyeliner. Et là je prends pareil le fard manipulatif et je viens le mettre en ras de scie inférieur. Et là je prends pareil le fard. Encore une fois on estompe, on estompe, on estompe, sinon il est très bien tracé, c'est pas joli dans le maquillage. Je reprends mon fard brave et je viens le mettre uniquement sur ma partie externe de l'œil pour un effet yeux de biche. Si je le mets partout, ça va venir fermer l'œil, donc c'est important de le mettre que sur la partie extérieure de l'œil. Et là pour intensifier mon regard, je viens faire un trait comme un trait de liner avec le fard brave pour venir intensifier le ras de scie supérieur. On estompe, on estompe et on estompe. Ensuite je prends le fard thunder de la palette numéro 4 et là je viens apporter de la lumière. Encore une fois, comme je vous disais avec le correcteur tout à l'heure, c'est là où c'est la partie la plus longue. Donc il faut accrocher la lumière dans cette partie-là pour bien apporter un petit peu de lumière sur le coin interne de l'œil. Et puis pour finir son maquillage, le mascara 4D enrichi en fibres de nylon. Donc d'abord vous passez votre première couche pour bien gainer le cil et ensuite vous venez faire des petits mouvements de rotation sur le fût des cils pour venir vraiment apporter de la longueur. Accrocher les fibres sur vos cils et avoir vraiment des cils effets fossiles garantis. Sous-titrage ST' 501 Je mets également du mascara sur mes cils inférieurs. Alors ça c'est propre à chacun. Moi j'adore ouvrir le regard. Après il y a des personnes qui aiment moins. Ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite je viens appliquer un splash marron, nude, son nom c'est le splash Tellar. Attention les filles, ce rouge à lèvres sort du catalogue. Donc si vous vous faites envie, c'est le moment de craquer parce que sinon vous ne serrez plus disponibles. Et là je prends un mouchoir pour venir enlever l'excédent. Parce que c'est pas joli quand il y a des excédents et ça tient moins bien, il y a plus de transfert. On met sur le mouchoir et on fixe le maquillage avec la brume fixatrice. Voilà, j'espère que ce joli maquillage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao !